Vick Kiosk. Vick Kiosk. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fatima. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'un événement qui aura lieu cet été à Vick Faisant Sac. Oui, nous allons faire les marchés qui vont changer d'appellation. On les appellera Vick Kiosk. Les dates qui seront du 4 août et du 18 août. Oui, c'est ça. On va revenir à l'ancien marché de nuit, c'est-à-dire on va revenir sur les bases du marché de nuit. Ce que tu veux dire Michel, c'est qu'on va faire un marché qui va être plutôt axé local. Oui, très local. On va faire au plus local possible. Donc le plus local possible. Oui, c'est-à-dire on repart avec des bio, avec les commerçants locaux. On va éviter de faire revenir des marchands de nourriture, puisqu'on a quand même déjà des restaurateurs qui sont sur place et il y a un certain nombre de couverts qui peuvent être servis. Et donc ce marché de nuit est fait par la nouvelle association des commerçants Vicois. Voilà, la nouvelle association qui se compose de présidents Jean-Paul Chauvin ainsi que moi-même, donc Jean-Michel Fauché. Le trésorier, c'est l'ancien président qui est Vincent Rover, et ainsi qu'une secrétaire, Karine Mazat. Et après, il y a les bénévoles, les membres du bureau qui ne sont pas cités, mais à qui on pense, bien sûr. Voilà, on a tous les gens du conseil d'administration, ainsi que tous les bénévoles et ainsi que tous les commerçants, puisqu'on a quand même pas loin de 45 adhésions. Donc je trouve que pour une reprise, c'est pas mal. Donc ce marché de nuit aura lieu le 4 et le 18 août, en soirée. C'est le principe des marchés de nuit. Avec des animations, Jean-Michel, pour les enfants, pour les grands ? Oui, voilà, on va faire des pôles d'attraction. Donc on va faire, pour les enfants, on va faire un pôle d'attraction avec un manège gonflable, ainsi qu'un trampoline et camion aménagé avec bonbons, gaufres et crêpes. Et après, centre-ville, on va avoir une animation avec les bios. Les gens qui vont venir vendre du miel, vendre tous leurs fruits, leurs légumes, ainsi qu'une animation musicale, l'harmonie vicoise, country vicoise aussi, et peut-être quelques guitaristes qui vont venir avec le chapeau, histoire d'animer un petit peu le marché. Et tout cela, bien sûr, dans le respect des mesures barrières ? Oui, par obligation. De toute façon, tout sera signalé à l'entrée du marché. Le port du masque sera obligatoire, ainsi que le pass sanitaire, si possible. Bon, après, nous, nous ne sommes pas des gendarmes, nous ne l'avons pas vérifié, mais on compte sur chaque personne pour être assez autonome. Où en est-on, Jean-Michel, des inscriptions ? Aujourd'hui, tu me disais qu'on a une quarantaine d'adhérents qui sont essentiellement des commerçants, des restaurateurs, des artisans, des entrepreneurs de Vic et du Feu-en-Sac. Qu'en est-il des commerçants, des ambulants que l'on va avoir sur le marché de nuit ? Oui, là, actuellement, nous avons entre 40 et 45 adhérents, mais c'est surtout pour le marché de nuit. Nous allons avoir des locaux qui vont venir. Les commerçants, eux-mêmes, vont sortir de leur boutique pour animer. Et nous repartons sur un marché qui est aux alentours de 30 à 35 camelots. Donc, on repart sur quelque chose de petit pour pouvoir gérer et après améliorer au fur et à mesure, ne pas partir sur très grand. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour faire de l'animation et se faire plaisir. Moi, je suis Fatima, j'ai la boutique Le Vestiaire, sous les Arceaux, sur la place du Kiosque. Le 4 août, je fête les deux ans de la boutique. Donc, Jean-Michel, tu viendras boire un coup. Ça sera avec plaisir qu'on va venir boire un coup. Dans notre Gers, boire un coup, c'est primordial. La volonté de ce marché, c'est de faire connaître des producteurs. Mais encore, Jean-Michel ? Nous allons faire des emplacements bien spécifiques. Donc, place de la mairie, nous allons voir les artisans et les artisandas. Donc, tout le monde est le bienvenu, ainsi que le peintre, la décoration, quelqu'un qui fait de la sculpture. Tout ce qui peut être attrait à l'art. Ainsi que l'artisan, c'est-à-dire, ça va faire après marchand de cuir, bijoux fantaisie et ainsi de suite. Avec du Medingers, alors ? C'est ça, parce que le Madding, je ne sais pas quoi, je ne veux plus l'entendre parler et je ne veux plus le connaître. Le moins possible, on veut rester vicois et... Et relocaliser. Voilà. Donc, le thème sera le t-shirt et le béret. Et si vous avez des sabots de bois, ça sera avec plaisir. On est en pays gascon. C'est ça. Bon, on peut mettre la paille dans les sabots de bois pour éviter les chaussettes. On vous attend nombreux sur le marché de nuit, donc qui aura lieu le 4 et le 18 août. Donc, dans la bonne humeur. Voilà, dans l'esprit convivial, sympathique et local. Nous vous remercions et nous vous attendons nombreux. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.